Sous cette falaise se trouve l'autoroute A43, la ligne SNCF du trajet Paris-Rome et la RD 1006. Un secteur connu pour son instabilité. En décembre dernier, deux éboulements successifs avaient provoqué la fermeture du tracé départemental. D'importants travaux se sont donc engagés pour dégager et sécuriser la falaise et sa partie basse. 5 millions de travaux à peu près, dont 1,5 million subventionnés par la SNCF pour prendre en compte le tunnel. Et on a un peu de retard par rapport à ce qu'on espérait, mais très honnêtement, les travails, les entreprises ont fait un boulot absolument formidable. Donc nous avons des capteurs qui nous disent quand les risques évoluent pour éventuellement fermer la route et qu'il n'y ait pas d'accident. Et au-delà, on décharge les éboulements et on met en place des filets anti-sous-marins pour protéger la falaise. En un an, ce sont donc plus de 10 000 m2 de filets métalliques qui ont été installés, accompagnés de protection de sable et anti-boue. Un travail de longue haleine qui laisse donc place à une deuxième phase du chantier pour une durée de trois mois. Donc là, il reste à faire la réalisation du merlon de protection. C'est un merlon qui va être réalisé en partie basse de la falaise, sur à peu près 100 m de long, qui fera 5,50 m de hauteur côté falaise. Et qui va donc permettre de constituer un piège, un piège pour les futurs petits éboulements, moyens éboulements. Et ce merlon va nécessiter à peu près trois mois de travaux, avec une première phase qui va être d'enlever déjà tous les matériaux qui sont issus des éboulements. Et tous les matériaux issus des travaux de protection provisoire par la SNCF. Quant à la RD 1006, elle devrait rouvrir à la circulation fin décembre, moyennant un rétrécissement de la chaussée et une réduction de la vitesse. Une réouverture également synonyme de fin de la gratuité sur la 43 entre Saint-Michel-de-Maurienne et le Freinet, qui faisait office de déviation jusque-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !